Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir les amis, bienvenue à cette nouvelle édition du club. Une édition un peu spéciale où moi personnellement j'ai tombé la veste pour mettre cette chemise blanche en hommage bien entendu au coach Hervé Renard. Je vais même me lever pour vous montrer cette belle chemise blanche et je vais me rasseoir pour cacher un petit peu les bourlins. C'est l'avantage de la télé, on nous prend à partir d'ici. Bienvenue donc dans cette édition spéciale, qualification de l'équipe du Maroc pour les quarts de finale. Ça ne s'est pas produit depuis 13 ans, le chiffre 13 qui nous porte chance. À mes côtés ce soir, Moussa Ndaou. Bonsoir Moussa. Jalel, bonsoir et bonsoir à tout le monde. D'écoutez également les chroniqueurs du club avec tout d'abord Amine Rahmoni. Bonsoir Amine. Salut Jalel. Salut Hervé ou salut Jalel. Salut Hervé, Hervé, Jalel. Merci. Donc la semaine dernière c'était la calculette, cette semaine c'est la chemise. Tellement on est content que j'ai oublié même les cartons rouges et j'en ai dit bonsoir. Salut. Donc je disais, on est tous un petit peu contents, bien entendu heureux après cette victoire. On va essayer d'analyser sereinement cette qualification de l'équipe du Maroc. Je rappelle la première depuis 13 ans. Cette victoire des Léons de l'Atlas face aux éléphants, la première depuis 23 ans. Il s'est passé quelque chose donc d'exceptionnel. Il faut le dire quand on a des résultats qui interviennent pour la première fois depuis une si longue période. Alors, première réaction, Moussenda. Ben content, content pour le Maroc ce soir. C'est vrai que c'était un match stressant par rapport surtout à l'enjeu. Surtout que le Maroc, un point, un match nul lui suffisait et on sait que c'est extrêmement compliqué de gérer ça. Fallait-il attaquer, fallait-il défendre. Donc voilà, on était face à toutes ces équations. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, le Maroc mérite sa qualification pour avoir déjà tapé sur la balle. Ce n'était pas un match hyper, hyper emballant. Mais bon, somme toute, c'est la qualification qui était au bout. Et c'est une délivrance, je pense, pour l'ensemble du peuple marocain, pour les joueurs, pour le staff. Voilà, le Maroc se retrouve en quart de finale. Mérité aussi sur l'ensemble du parcours du Maroc. Surtout, c'est le Congo et le Maroc qui sortent. Donc c'est les deux meilleures équipes. Donc sur l'ensemble du tournoi, je pense que le Maroc mérite sa place en quart de finale. Voilà, donc une qualification méritée. Ouf ! Enfin l'écart, Amin. Oui, d'autant puisqu'on n'y croyait pas. Après, on peut faire les beaux maintenant. C'est plus facile de venir avec des belles chemises blanches et dire qu'on a été formidables. Pourquoi ? Tu ne veux pas qu'on fasse un petit peu, qu'on fasse un petit peu de récupération ? Non, 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 ça, on sait faire, on sait faire. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut être assez lucide et reconnaître que... Ça va, ça va mieux ? Ça va, ça va, ça va. Très bien. Non, il faut reconnaître que, enfin, personnellement, au tout début de cette canne, vu les hécatombes, vu l'ambiance délétère, vu tout ce qui se passait, honnêtement, on n'y croyait pas, sachant qu'on tombait dans un groupe super balèze. On perd le premier match, c'est-à-dire que tous les indicateurs étaient véritablement contre nous. On est menés pour le deuxième match. Et par la suite, il y a un miracle qu'on va essayer d'analyser, mais qui est, à mon sens, aussi non analysable. Alors, quand Moussa est sympa, il dit que sur l'ensemble du match, c'est mérité, je pense que ça, encore, il faudra en discuter. Mais quel bonheur, honnêtement, quel bonheur. Moi, je me rappelle ici, quand, à la fin du mois de décembre, tu disais ce que tu nous souhaitais pour cette canne ou pour ces années 2007, avec Aledon Rigolet, on disait juste une qualification, pas plus, une qualification. Bon, on l'a eu. Quel bonheur, honnêtement. Une qualification, donc, pour le deuxième tour, mais on est tous d'accord ici. Sans tomber dans le génie, cette équipe du Maroc mérite cet honneur aujourd'hui. Quand la réussite vient frapper à ta porte, qu'elle arrive... Bon, après que tous les malheurs aient décimé ton effectif, quand même, parce qu'à un moment ou à un autre... Accompagné d'une gloire surprise, et qu'elle vient te désigner, te choisir comme ça, il ne faut même pas essayer d'analyser, il faut ouvrir les bras, accepter le plaisir, festoyer, rigoler, parce que sincèrement, il n'y a rien d'autre à faire. Si tu commences à analyser, tu es dans la mauvaise voie. C'est inanalysable. Ce qui s'est passé aujourd'hui, pour moi, est inanalysable. Peut-être qu'on a une sorte de rappel sur l'invraisemblable poisse qui nous suit depuis une dizaine d'années. – C'est la porte de la canne ? – Ah oui, voilà, on a quand même attaqué une canne avec un nombre de blessés absurde. La dernière canne, il y a eu le problème d'Ebola, autre poisse, celle d'avant, où finit avec cette espèce de... – Trois matchs nuls. – Trois matchs nuls, et puis le but qui ne suffit pas, l'égalisation de l'autre côté, le cap vert qui n'a une poisse invraisemblable. Je ne vais pas remonter jusqu'à la blessure de El Ludi et compagnie, mais ça avait quand même dix ans qu'on traîne un sale karma, et qu'aujourd'hui on a une sorte de rappel de tout ça. Moi j'accepte ça sincèrement, sans réfléchir. Oui, il y a des limites sur le jeu, tu dis en mérité, enfin c'est une équipe très très limitée, très très limitée. Mais acceptons ça, et avec cette espèce de réussite, tout est possible. – Équipe très limitée, effectivement, mais c'est tout à son honneur. Et on a dit d'ailleurs, mardi dernier, que cette équipe était volontaire, et peut-être aussi pas que l'équipe, c'est aussi peut-être les choix tactiques. Vu que cette équipe a été décimée, vu qu'on ne peut pas se mesurer, techniquement par exemple, à une sélection comme la sélection de Côte d'Ivoire, alors à ce moment-là, on essaye d'utiliser au maximum les rares armes dont on dispose. – C'est ça en fait, quand tu vois la déclaration de Ronard après match, il dit une chose qui ne m'a pas beaucoup frappé, il dit, le terrain, et c'est vrai, il a totalement raison, le terrain a desservi la meilleure équipe sur le terrain, qui était la Côte d'Ivoire. Donc qui veut dire quoi ? Qui veut dire effectivement, tu as des contingences techniques, avec les faiblesses qu'on a, mais tu as aussi cette poisse qui nous poursuit depuis des années, et tout le challenge était de mettre en place des armes, des outils, une vision qui allait contrecarrer cette poisse. Parce qu'effectivement, ce que Reda n'a pas développé, c'est qu'on commence quand même la canne, pas avec seulement 5 blessés, on commence la canne avec tout un système remis en place, et toute une animation qui est décimée. On n'a pas un blessé en défense, un blessé au milieu, un blessé en attaque, que tu peux colmater. C'est toute une animation que tu mets en place pendant 6 mois, 8 mois, 1 an depuis que, 11 mois maintenant depuis que, Henri Hichel, pour vous dire à quel point je, voilà, Hervé Renard est là, et ben voilà, mais il a quand même réussi à trouver les armes qu'il fallait, on développera davantage. Mais effectivement, c'est un miracle que j'ai accueilli avec beaucoup de voleurs. – Oui, je pense que c'est déjà bien par rapport à tous ces manquements et tout, et puis voilà, il a fait avec ce qu'il avait sur place. Enfin, les gens ont beaucoup aimé aussi, surtout, c'est l'engagement. Voilà, on peut être moyen, mais avoir des engagements physiques pour s'imposer en Afrique, je pense qu'on parlait du terrain et tout, c'est vrai. Donc voilà, il a réussi aussi, par rapport à ses armes, à s'imposer. Par exemple, Alaoui qui met ce but venu d'ailleurs, et que personne ne pensait qu'il va rentrer. Il rentre et il ressort, il met le but de sa vie et il ressort. Voilà, il y a peut-être un coup du... – Avant, avant, déjà Bouhédouz se blesse, on ne sait pas très bien où. – Exactement. – Quand il sort, déjà, tu parlais des choix de Renard, il est choix fort. La Alabi est passée quatrième, la Alabi n'est pas rentrée, alors que Bouhédouz est rentré, Al-Lioui est rentré, Nusayel est rentré, Bouhédouz est rentré. C'est-à-dire que Bouhédouz se blesse, rentre Al-Lioui, qui loupe tout, mais tout, tout, pendant ses 5-6 premiers rappels, il fait une action affreuse juste avant le but. Et là, touché par la grâce, ce n'est pas un but par hasard, ce n'est pas un but de Roacro, c'est quelqu'un qui est touché par la grâce pendant 5 secondes, on accueille ça. Et sincèrement, n'essayez même pas d'analyser, parce qu'avec... qu'est-ce que tu vas analyser ? C'était terrible en termes de production de jeu. Il a fallu beaucoup d'humilité, pour nous, d'accepter... Reda, pas terrible, mais des deux côtés aussi. Même la Côte d'Ivoire, c'est pas terrible. La Côte d'Ivoire n'a pas été dangereuse aussi. La Côte d'Ivoire, il y a un terrain qui était immonde. C'est-à-dire qu'avec Reda, on s'amusait à essayer de compter le nombre de fonds, on avait réussi à aligner plus de deux passes. Il n'y en a pas. On n'en a pas plus. En fin de match. En fin de match, mais bon, tout le monde était fatigué, mais au début de l'année, pendant une heure, il n'y a pas eu plus de... Après, je te rends compte que c'est effectivement impossible de contrôler un ballon. Nous, comme eux, même s'ils sont beaucoup mieux outillés que nous techniquement pour le faire, mais par la suite, voilà, après, il y a des choix forts, comme dirait Reda, qui est vrai. Quand tu mets un Faisal Faisal, qu'on va pas au premier match, et qui par la suite devient le maître à tirer, et qui te met cette transversale, quand tu fais des choix forts pour justement avoir des coachings gagnants et rentrer ce joueur qui te met ce but, et que tu ressens par la suite, il y a un garçon à qui j'aimerais beaucoup rendre hommage, parce qu'il a stabilisé comme jamais ce secteur fort chez nous, c'est le gardien, on n'en parle pas. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux, partout, on parle de tout le monde, sauf de Mounir qui a été... Sauf que Mounir, il nous sauve depuis le début de l'année. Il n'a pas beaucoup été sollicité sur les deux premiers matchs. Sur le Togo, la seule rétablation... Non, mais sur les éliminatoires, que ce soit de la Cannes ou de la Chine du Monde, franchement, il a été... Voilà, il se préprenne ce but-là. Mais sur ce match-là, je peux vous assurer, il a été impressionnant. Il est impressionnant dans ses sorties, il est impressionnant à tous les niveaux. Donc très honnêtement, les dieux sont pensés sur nous, on prend ça avec beaucoup de bonheur et dans le prochain match. – Et au prochain match qui se jouera donc dimanche prochain, on ne connaît pas encore l'adversaire, ça se jouera donc demain. Et on va aller du côté d'Oyem, on a contacté il y a quelques minutes, Fouad Al-Hannaoui, nos envoyés spéciaux. Fouad qui revient donc sur cette belle victoire et cette exceptionnelle exploit, la qualification de l'équipe du Maroc pour la première fois. donc depuis 13 ans pour les quarts de finale. Fouad. – Un immense soulagement, une immense joie. On l'a vu après le match, les joueurs qui se félicitaient, le staff technique aussi, c'était un fardeau sur les dos des joueurs. Ils ont senti la responsabilité de gagner aujourd'hui, de se qualifier pour les quarts de finale. Ils savaient qu'ils étaient proies à des critiques tout au long de leur séjour ici, surtout les premiers jours. Là, ils ont répondu présents, ils tiennent leur ticket, ils vont attendre maintenant les matchs de demain pour connaître leur adversaire. Et ça sera le leader du groupe 4, dont les matchs se jouera demain à Port-Genti et ici à Oyen. – Fouad Hannaoui, qu'on va retrouver un tout petit peu plus tard dans l'émission. Fouad il est à Oyen, tout comme Fouzil Qja, le président de la Fédération royale marocaine de football, qu'on va essayer de contacter. Dans quelques instants, il devrait être avec nous en direct. Donc depuis Oyen, première victoire face à la Côte d'Ivoire depuis 23 ans. On a senti que cette équipe du Maroc, aujourd'hui, n'avait pas peur. – Je pense qu'elle est très forte et pleine de symboles. Première victoire contre la Côte d'Ivoire depuis 23 ans. – Bah oui. – 23 ans, c'est-à-dire des supporters marocains aujourd'hui qui ont 23 ans, ou qui en ont 18 ou 19 ou 20 ou 17, n'ont jamais vécu une victoire contre la Côte d'Ivoire. – Mais on a senti aujourd'hui, en tout cas, – On leur rend souvent. – Personnellement, j'ai senti aujourd'hui que c'était possible. – C'était possible, pourquoi ? Parce que, pas seulement parce que la Côte d'Ivoire était prenable, mais parce que cette équipe du Maroc, c'est sûr qu'elle a un peu de baraka, mais elle avait une organisation qui pouvait embêter les Ivoiriens. – Bah oui, surtout, c'était… Sur le terrain, elle était hyper bien disposée. En plus, elle sortait d'une victoire contre le Togo, 3-1. Ça aide aussi dans la tête des joueurs. On a vu qu'après le match contre le Togo, ça allait beaucoup mieux. Pour le sélectionneur aussi, il était quelque part libéré. Et on a vu aussi cette équipe de Côte d'Ivoire depuis le début, que ce soit contre le Togo ou contre la République du Congo. Voilà, c'était pas une foudre de guerre aussi. Donc, voilà, le Maroc engageait ce match dans les meilleures dispositions, à mon avis, d'autant plus qu'encore un match nul lui suffisait pour passer. Donc, voilà, l'équipe était hyper bien disposée, par rapport déjà à l'état de la pelouse, par rapport au terrain, et puis surtout par rapport à ce fighting spirit qu'on connaissait pas. Pour les jours marocains, d'habitude, quand ils jouent en Afrique, ils avaient l'habitude de lever les pieds. Ce qu'on a surtout aimé, c'est surtout ça. Et pour s'imposer en Afrique, on le disait tantôt, c'est cette manière, parfois le beau jeu n'y est pas, mais il faut surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, mettre les pieds quand il faut, et avoir une occasion, comme avec Alaoui, un ballon, un but venu d'ailleurs pour se qualifier. Je pense que, voilà, c'est… – Mais je veux rebondir sur ce que dit Moussa, quand ils ont été très durement critiqués, bon, pas les mêmes joueurs, mais c'était Kim National, dans les dernières sorties africaines, c'était là-dessus qu'ils étaient attaqués, sur l'engagement. Et on est prêt à accepter tout, tant qu'on a cet engagement-là. Et je peux vous… Par contre, quand tu dis que tu l'as vu, moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai vu qu'on allait comme ça souffrir 90 minutes, qu'on était incapable de produire du jeu, j'ai vu deux ou trois choses en défense qui m'ont pas beaucoup plu, qui m'ont même fait très peur, et par contre, mais jamais j'imaginais qu'elle dit oui, comme ça, soudain. Mais c'est incroyable, mais c'est le foot, qu'est-ce que tu veux analyser ? – Non, 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 non. – Mais qu'est-ce que tu veux analyser ? – Effectivement, le geste technique est parfait, parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est le machin d'autre part. C'est-à-dire qu'il contrôle, il fixe, il lève les yeux, il voit le gardien, il brosse, deuxième poteau, c'est parfait. – Franchement, tout est parfait. – C'est la conjonction de tous les facteurs. C'est effectivement ce geste technique venu d'ailleurs, mais c'est aussi tout ce qui se passe avant. C'est que défensivement, c'est nickel. Quand on dit qu'on n'y croit pas, on y croit un petit peu. Et dès le premier match, parce qu'on a un peu la mémoire courte, on a beaucoup critiqué cette équipe-là, avant la Cannes, parce qu'effectivement, on trouvait qu'elle ne se donnait pas assez, qu'il n'y avait pas assez de cœur. Mais Narathiene ne s'y trompe pas à la fin de ce match-là, quand la Côte d'Ivoire, il dit qu'on nous a dit qu'on était mauvais, donc il a fallu qu'on court deux fois plus et qu'on démontre deux fois plus qu'on n'était pas si mauvais que ça, finalement. Parce que ça ne s'est joué qu'à ça, finalement. Et contre le Congo, on le voit bien, on fait un trim au match, on prend un but contre le cours du jeu, on l'a mis à transversal, on se bat contre le Togo, c'était très bien, trois buts à un, contre quand même une équipe qui a tenu la trajote à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les prémices étaient là. Après, ce qui nous a fait défaut contre cette équipe du Congo, c'était quoi au tout début ? C'était une efficacité offensive qu'on retrouve à la fois contre le Togo et qu'on parachève contre cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Réda, il a raison sur un point, c'est que pendant des années, on a tous dit sur plusieurs points pour te faire plaisir les soyons généraux aujourd'hui. Non, mais sérieusement, on demandait une chose, effectivement, cette qualification, mais avant tout, c'était de se donner et au moins nous représenter au mieux qu'on y mette du cœur. Là, ce n'est pas un cœur qu'on a mis, c'est un cœur, un poumon, des reins. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, non, juste les amis, pour qu'on reste fidèle à ce qu'on a dit depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations ici, on a dit déjà, même après la défaite face à la République démocratique du Congo, qu'on a vraiment et tout simplement adoré l'état d'esprit, que cette équipe était volontaire, mais qu'elle manque de talent. Effectivement, elle manque de talent et elle manque beaucoup de joueurs essentiels. Franchement, chapeau. – Mais pas seulement des joueurs. Il faut de l'humilité pour accepter. Marocains, nous, qui avons grandi dans le culte comme ça du petit jeu tiki-taka et tout, bon, moi, ça ne me dérange pas parce que moi, j'aime bien le football britannique, mais il faut accepter, se dire aujourd'hui, on a une équipe comme ça qui englue un peu l'adversaire, qui endort un peu le match et qui est super efficace, qui se bat sur tous les ballons. C'est nouveau. – Il n'était pas contre taille. – C'est nouveau. – T'as 6 absents devant, normal aussi. – Oui, mais c'est nouveau pour moi ça. C'est nouveau. C'est une nouvelle identité de jeu. Je n'ai pas de problème. – Mais parfois, c'est par rapport au terrain, on n'était pas parti pour faire ça. – Par rapport à l'environnement aussi, il faut s'adapter. – L'adaptation est une qualité, une intelligence. Ils sont adaptés, ils ont joué avec leurs faibles armes et ils ont tiré le maximum d'un effectif très très limité. Et ça, c'est ce que tout supporter au monde attend de son équipe, faire le maximum avec tes armes. Qu'ils soient des grandes armes, tu vois, Messi, ou des petites armes comme on a aujourd'hui. Tu es en quart de finale, tu es sorti des poules, enfin, parce qu'il y avait une espèce de malédiction qui nous tombait dessus. Et on voyait très bien le scénario arriver dramatique. Moi, je le voyais. Ils ont su déjouer ça. Bravo. Mais c'est un bonheur, c'est un plaisir. Moi, je veux juste nuancer ce que dirait là quand il dit on ne s'attendait pas. Moi, je pense qu'au contraire, cette équipe nationale s'y attendait et il a travaillé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un monsieur comme le renard. On va revenir. On va revenir, bien sûr. Mais une petite chose, je pense qu'il connaît assez bien la Cannes, l'Afrique, la compétition et ses contingences pour aujourd'hui savoir et réaliser qu'il a des talents très limités. Et d'ailleurs, il le dit, on n'a pas été très très bons techniquement. Donc, il fallait qu'il mette autre chose en place. Il ne doit pas se dire qu'il part avec d'autres armes, avec une autre vision. Et la vision, c'est quoi ? C'est s'adapter à un terrain pourri, s'adapter à une compétitivité physique. Et ne rien lâcher aussi. Et ne rien lâcher. Et ça marche. On va aller du côté d'OEM pour retrouver donc Fawzil Rja, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football. Bonsoir, président. Bonsoir, Fawzil Rja. Plus exactement entre OEM et BITAM. On est flotocar avec l'équipe. Donc, voilà. Il faudra aller. Bonsoir. Il faudra aller saluer de notre part. Comment vous avez vécu cette qualification pour les quarts de finale ? Cette équipe du Maroc est arrivée au Gabon après cette multitude de forfaits, d'absences, de blessures de joueurs. Mais elle a tenu tête et elle a réussi cet exploit. Moi, je pense que si je l'aile, au niveau de ses compétitions, au niveau de l'équipe nationale, il faut croire au groupe, il faut croire au travail d'un groupe, à sa solidarité, à son engagement. C'est le plus important parce que c'est vrai, les individualités, on a eu des problèmes, des blessures, c'est normal, c'est le football. On a eu quand même une ligne d'attaque d'absence. Mais je pense, aujourd'hui, le plus important, c'est que le staff technique avec tout le monde ici, on a pu dépasser des situations de difficulté. Évidemment, il n'y a pas que les absents, il y a d'autres. Mais le plus important, c'est d'avoir ce groupe solidaire qui croit et qui, je pense, a le potentiel d'aller plus loin. Justement, Fouzir Kja, vous-même, après cette défaite inaugurale face à la République démocratique du Congo, vous avez décidé de vous installer avec l'équipe, vous êtes resté avec eux et on a senti également un état d'esprit conquérant. Malgré tous ces scénarios négatifs, les quatre tombes des joueurs cadres, la défaite lors du premier match, l'équipe du Maroc est menée lors du deuxième match dès la quatrième minute face au Togo, mais on sentait franchement que rien ne pouvait arriver à cette équipe et qu'elle voulait aller réussir cet exploit, cette qualification pour les quarts de finale. Moi, je peux te dire, si j'ai l'aile, qu'effectivement, je vis 24 sur 24 avec l'équipe nationale. C'est une ambiance extraordinaire, exemplaire. Le travail qui se fait, tout le monde est engagé, une discipline exemplaire, un engagement et un dévouement pour défendre le drapeau national et être à la hauteur des attentes du public marocain, c'est ce qui anime ce groupe tous les jours, du matin au soir. Et moi, je pense que c'est un travail qui finit par payer et qui finira par donner plus de perspectives à ces joueurs et à ce groupe. Évidemment, on a eu les difficultés, vous avez bien parlé, la première défaite, le premier match, bien qu'ils n'étaient pas mérités, on a bien joué, les joueurs, ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais bon. Et puis, juste après, bien sûr, il y avait les attaques et les critiques de tous bords qui ont dépassé même les limites supportables. Et moi, je peux dire, comme je l'ai dit d'avant, que je dis mille merci à tous ces gens-là parce qu'ils ont motivé plus les joueurs, ils ont motivé tout le monde. On est là pour travailler. Le groupe est conscient de sa responsabilité, c'est le plus important et c'est cet état d'esprit qui fait aujourd'hui la force de cette équipe nationale marocaine. Justement, avant de donner la parole à Amine Rahmouni pour une question au président Fawzil Rja, ce que dit Fawzil Rja, c'est que ce groupe, et on le sent, s'est révélé dans la difficulté. Oui, c'est ce que je disais, c'est ce que disait Ibn Ataya dans une déclaration. Effectivement, il s'est révélé dans la difficulté parce qu'il n'avait pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, à moins de mettre ses tripes et son cœur, on n'avait pas grand-chose effectivement à le reposer. Président, aujourd'hui, félicitations pour votre qualification. Et aujourd'hui, nous sommes en quart et lors de la présentation d'Hervé Renard quand il a pris ses fonctions en tant qu'entraîneur de notre équipe nationale, vous aviez dit que parmi ses objectifs était une qualification pour une demi-finale de la Cannes. un objectif rempli et qu'on pourrait s'en contenter. Bien sûr, on serait tous contents d'aller en finale et bien plus. Mais aujourd'hui, peut-on espérer que cette qualification ait déjà un travail considérablement fourni et satisfaisant pour vous ? Moi, je pense qu'il y avait des difficultés et des défis à surmonter. C'était la défaite du départ. Mais c'était surtout le cap psychologique parce qu'on ne s'est pas qualifié au quart de finale depuis 12 ans. C'était un défi à relever. Aujourd'hui, tout le monde a réussi à le faire. On est là, on va participer des étapes intermédiaires. Moi, je pense qu'on a toutes les chances comme toutes les autres équipes qui seront au quart et on va négocier chaque match avec toutes ses dimensions. Et comme je l'ai dit, l'animation aujourd'hui fondamentale et ce qui fait la force de ce groupe, c'est effectivement l'ambiance qui règne dans ce groupe. Il faut déterminer à aller le plus loin possible. L'ambiance qui règne dans ce groupe, l'ambiance aussi qui règne dans ce quart et merci Fosur Jeanne de nous d'avoir partagé ça avec vous. Mille merci d'avoir été avec nous en direct entre OEM et BITAM où séjourne la sélection marocaine. Restez avec nous mes amis, on va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie du club, une édition spéciale consacrée à cette qualification de l'équipe du Maroc pour les quarts de finale de la Cannes. A tout de suite. Bienvenue mes amis dans cette seconde partie du club. Je vais revenir une fois encore vers Moussandaou pour bien sûr s'attarder sur cette qualification de l'équipe du Maroc. Un groupe se révèle souvent quand il est en difficulté comme l'a été l'équipe du Maroc avant même le coup d'envoi de cette Cannes. Oui, exactement. D'habitude, les grandes équipes c'est dans les moments difficiles qu'ils se font. Maintenant, il faut voir aussi la patte de l'entraîneur parce que les deux dernières Coupes d'Afrique qu'ils gagnent que ce soit avec la Zambie où pratiquement c'était un groupe inconnu avec des joueurs qui étaient pratiquement qui avaient encore dans leur tête aussi le passé glorieux de l'avion qui avait craché. Ils avaient beaucoup insisté sur ça. La preuve, ils étaient même partis là-bas se recueillir sur la plage avant de gagner la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire avec qui elle gagne la Coupe d'Afrique, tout le monde sait que ce n'est pas la meilleure Côte d'Ivoire. Les drogues étaient à la retraite. Pratiquement tous les meilleurs étaient à la retraite. Donc voilà, je pense que l'impact du coach aussi a été déterminant. Il faut le souligner, Gélal, parce qu'une équipe du Maroc décimée pratiquement par son attaque et qui perd son premier match et retrouvait toutes les ressources nécessaires, mentales et morales pour battre et le Togo et sortir la Côte d'Ivoire détentiste du titre aussi. Je pense que le travail du coach a été appréciable aussi dans ces situations extrêmement difficiles. – Voilà, et comme on l'écrit, en bas de l'écran, la patte de Renard. C'est franchement, et on l'a dit même avant, que le meilleur atout ou le meilleur joueur entre guillemets de l'équipe du Maroc ça allait être le sélectionneur Hervé Renard. – Moi je me dirais bien plus que la patte de Renard, je dirais l'expérience de Renard. Parce qu'à défaut de bien nous faire jouer parce que c'est très souvent honnêtement sur ce qu'on a vu sur les trois matchs, on a eu droit parfois à des purges mais bon c'était efficace, on passe, on a six points, c'était inespéré. – Est-ce qu'on est en droit de réclamer ça de la situation ? – Non, non, c'est pour ça que je ne parle pas de patte, je préfère parler de l'expérience. C'est-à-dire que c'est un monsieur aujourd'hui… – Le Congo, tu dis bien super et les critiques s'abattent. – La patte c'est que… Je finirai… Moi je pense qu'on parle d'expérience parce qu'aujourd'hui cette expérience de Renard en Cannes et pas tant son savoir-faire footballistique global qui fait qu'on se qualifie et qui met en place des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Donc cette expérience aujourd'hui fait qu'à travers un groupe moyen il m'emplace un système à cinq défenseurs par exemple auquel nous n'étions pas du tout habitués et qui pourtant marche bien. Cette expérience aujourd'hui lui fait croire en des attaquants auxquels nous-mêmes on ne croyait pas à part l'Arabie qui aujourd'hui passe quatrième et qui lui fait faire en sorte que Boat 12 devienne titulaire et elle est où est remplaçant. Donc c'est l'expérience de Renard. – Il est cinquième. – Il est cinquième après Boulou pour être gardien. L'expérience de Renard qui fait aujourd'hui au bout d'un masque se rend compte que les balles arrêtées vont être un atout exceptionnel pour nous et qui met de côté un peu Bonsofa pour juste tirer les frappes au bout du deuxième match pour titulariser face entre guillemets au niveau des frappes arrêtées. Donc une patte certes mais une expérience bien plus encore. – Une patte et une expérience pour Hervé Renard et c'est là où je te rejoins Amine. Effectivement, ce qu'il est en train de faire avec cette équipe du Maroc est juste exceptionnel. Pas par rapport aux résultats, pas par rapport aux produits, mais par rapport à la manière avec laquelle il a changé même limite l'ADN du football marocain. Le football marocain, c'est pas ça. – Il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup d'humilité, peut-être aussi par le fait qu'on a nos leaders techniques, ceux sur lesquels on comptait pour produire du jeu ne sont pas là. On a eu des joueurs beaucoup plus doués que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui ont échoué. Par contre, on n'a jamais eu cette arne, cette niaque, ce fighting spirit. Et il y a aussi un point sur lequel je voudrais revenir parce que Renard et M. Elkja également il y a deux minutes, insiste beaucoup sur les critiques qui sont abattues sur l'équipe du Maroc. Moi, je voudrais juste dire une chose, je ne sais pas, c'est toute ma perception, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que ce n'est pas une équipe qui a été très critiquée. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une énorme pression. Moi, si tu me dis que Louzaini a été critiquée, que Blinda Larmont a été critiquée, oui, que Akram a subi la pression, que Haned a subi la pression du Rajak, Akram du Will, oui, là aujourd'hui, sincèrement, la critique évidemment de Bette Douzakim, on le connaît, on ne s'attendait pas à autre chose, mais globalement, sur la production globale de commentaires marocains, sincèrement, j'ai trouvé finalement le désamour, parce qu'il y a eu un désamour qui est en train de se régler, il s'est pu se manifester par une distance et un début d'indifférence, ça n'a pas siflé. Mais ce désamour, Reda, il est antérieur à Renard, il est antérieur à Posergea, il est antérieur à cette génération de joueurs. On dit la même chose. Je pense que cette équipe n'a pas été beaucoup critiquée parce qu'en fait, on n'a pas de référence pour critiquer, pourquoi faire ? C'est pour ça que cette équipe du Maroc a toujours raté ces coupes d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de véritable pression effectivement, parce qu'on n'attend pas grand-chose. Après, c'est très bien d'utiliser les critiques pour souder le groupe et un esprit un peu revanchard dit, regardez, on nous a fait, mais on va quand même. C'est super, c'est un mot psychologique que Mourinho utilise parfaitement. Mais globalement, sur la production marocaine, ce n'est pas une équipe qui a été victime d'une énorme injustice. C'est une équipe qu'on a regardée évoluer avec un peu de scepticisme, avec le passif pour lequel Renard n'y est pour rien, tu as raison, et qui en même temps nous a surpris principalement sur une valeur qui est la harne, la niac et l'humilité et également sur des choix forts qu'a fait Hervé Renard en particulier au niveau de l'effectif et des choses qu'on n'attendait pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment reconnaître tout ce que tu viens de dire à Hervé Renard et dire chapeau. Ce monsieur, effectivement, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, qu'on le critique ou pas avec lui, il a une ligne, il est en train de la suivre et pour l'instant, il est en train de réussir. Oui, oui, bien sûr qu'il réussit encore mais j'aimerais juste ramener une précision à ce que vient de dire Renard. Je pense que s'il faut se élerger quand il parle de pression, je pense qu'il parle d'une pression qui a été inhérente à l'entraîneur parce que maintenant on peut édulcorer un peu le discours mais effectivement, oui, cette équipe-là n'a pas de pression parce qu'on n'en attendait pas grand-chose donc finalement quand on attend moins d'une équipe où on est forcément moins déçus, c'est mécanique. C'est comme les grands films, quand on attend qu'il soit un grand film et quand il est un peu moins, on dit que c'est une double alors que bon, voilà. Et on a développé, nous, c'était une carapace, une protection pour ne pas... Mais par contre, il faut avoir l'honnêté de reconnaître que si l'équipe n'a pas été en soi très critiquée, mise sous pression, l'entraîneur l'a été. Il n'y a qu'à voir les médias et il faut le dire très clairement. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui sorti. Moi, j'ai vu une sorte de mini-reportage documentaire où on a donné la parole à 5, 6, 7 journalistes marocains. Je peux vous dire que Hervé Renard, qui n'est pas exempt de tout reproche dans ses déclarations, effectivement, il a fait parfois attiser un petit peu le feu. Mais je peux vous assurer qu'il en a pris pour son grade. Il en a pris pour son grade. Et moi, je reste... Non, moi, je ne trouve pas. Personnellement, je ne trouve pas. Il faut arrêter. Mais moi, je reste persuadé et là, j'assume ce que je veux dire. Moi, je reste persuadé aussi que Renard paye le tribut d'une politique de la fédération vis-à-vis des entraîneurs étrangers et qui a commencé beaucoup avec Guéretz. Vous vous rappelez de Guéretz et le salaire de Guéretz, ça a été quelque chose d'énorme et qui, aujourd'hui, est perpétué avec Renard. Moi, je reste persuadé qu'une déclaration de Zeki, il ne l'aurait jamais faite si on avait eu un taussi, un moutin ou un entraîneur marocain à la technique nationale. Mais c'est plus facile de le faire quand c'est Hervé Renard. Il est venu dans le terrain. C'est un fait. Le terrain, effectivement, s'est arrivé et ça avait commencé avec le maire et ça a commencé avec tous les étrangers qui n'étaient pas marocains. Il est venu sur un... Il faut le dire clairement. Il est venu sur un... Il a effectivement, par ses déclarations, un petit peu attisé le feu. Il n'a rien fait pour baisser l'attention parce qu'il devait être très sûr de son fait. Mais il faut dire aussi qu'il n'est pas arrivé dans un environnement relativement serein. Parfois, les gens s'en rajoutent un peu aussi, même s'il y a une part des vérités quand il dit que le Maroc n'était pas qualifié des plus belles de rêve. C'est qui est vrai. Même si ça fait mal, c'est la vérité. Est-ce que vous vous rappelez Henri Michel ? Oui, sauf que pour Henri Michel. J'étais présent dans cette conférence de presse quand il a dit ça. Il a dit texto, Henri Michel. Je suis parti il y a 5 ans. Même pas. Il était parti... Il dit, je suis revenu. Il ne s'est rien produit. Il ne s'est rien passé. Et maintenant, on est en train d'exiger... Il s'est fait léger parce qu'il a l'hérité de dire que la génération de footballeurs qu'on avait était une génération moyenne. Et parce que c'est des vrais, on avait des joueurs moyens. Ceux-là d'aujourd'hui sont encore plus moyens. Ils sont encore plus moyens. Oui, mais dans le fond... Donc on dit tous la même chose. On ne parle pas tous en même temps. On dit tous la même chose. Pour moi, par rapport encore une fois, c'est très bien de parler d'Henri Michel, mais par rapport à beaucoup de gens, cette équipe n'a pas eu beaucoup de pression. Il faut arrêter de se flageller quand ils étaient critiquables. On les a critiqués. Ils ont été critiqués sincèrement, pas terriblement. Je n'ai jamais entendu de stade siffler. Non, non, on ne veut pas être critiqués. On ne vient pas jouer en équipe nationale, on ne vient pas entraîner en équipe nationale. Je pense que les supporters, que les médias algériens ne critiquent pas les FNC, que les médias tunisiens ne critiquent pas la sélection tunisienne, que les pharaons sont tranquilles. Non, voilà. Que les Ivoiriens, aujourd'hui, ne vont pas être critiqués. Ça, c'est la vie d'un sélectionneur. Oui, mais sans aujourd'hui, c'est le premier jour pour Renard malgré les critiques. On va donner la parole aussi à Moussa. Oui, moi, je pense que c'est surtout par rapport à ces paroles qui ont été mal interprétées, c'est tout. Par rapport à la critique de l'équipe, je pense que tout le monde a vu que le Maroc a bien joué contre le Congo. Il n'y a rien à dire. Il gagne le Togo et là... Moussa, c'est au lendemain du match contre la Côte d'Ivoire, on fait match sur la Marrakeche que la curée a commencé. Ce n'est pas contre le Congo. Tout le monde a reconnu. Il faut arrêter. La curée, bien sûr que la curée a commencé contre Renard. Il faut avoir l'honnêté de le dire, Reda. Peut-être pas l'équipe. Il commence à qui ? Relie un petit peu les médias. Partout, c'est tombé de partout. Il faut arrêter. Mais au-delà de ça, Reda, Amine, au-delà de ça, il faut... Non, il faut arrêter. Il faut admettre une chose. Non, mais j'ai l'impression... Non, mais je m'excuse. J'ai l'impression que comme une équipe peut gagner un jour, toutes les équipes finissent par gagner, il faudrait se retenir toute notre vie et dire qu'ils sont mauvais. Ils ont fait un mauvais match contre la Côte d'Ivoire, on l'a dit. Ils ont fait... Aujourd'hui, ils sont plus efficaces, on le dit. Décomplexons-nous. Arrêtons de se jeter des... Je ne l'ai pas vu. Décomplexons-nous aussi dans le rapport qu'on a à la critique. Il n'y a même plus de presse aujourd'hui pour critiquer. Il n'y a même plus de gros journaux. Non, il n'y a même plus des ténors de la plus. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, Reda, au-delà de ça, au-delà de ça, et en quoi ça autre chose ? La division aujourd'hui du métier fait que tout et n'importe qui, c'est la discussion qu'on avait, fait qu'aujourd'hui tout le monde a une tribune et tout le monde peut se permettre de lâcher tout son fiel quand il veut. – Mais au-delà de ça, et le plus naturellement du monde. – Amine, Amine, s'il te plaît, au-delà de ça, il faut admettre aussi une chose, effectivement, et Reda l'a souligné, que ce monsieur, effectivement, Hervé Renard, on a tous dit ici, même quand il est arrivé et quand il a été recruté, que c'était une excellente pioche pour la Fédération Royal Marocaine de football. Et on sentait aussi que ce monsieur, franchement, c'est l'impression qu'il me donnait, qu'il était tout le temps, mais tout le temps, quels que soient les scénarios des matchs, qu'il a toujours été serein et qu'il a transmis certainement cette sérénité, cette zénitude, cette force certainement à ses joueurs, à son équipe. – Absolument. – Mais moi, si vous l'avez senti, bravo à vous. Moi, j'ai senti qu'il avait lâché l'affaire. D'ailleurs, on l'a dit il y a deux semaines. – On l'a dit, avant. – Je ne vais pas changer de discours. – Non. – Non, 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 j'ai eu une mauvaise perception. Moi, je le dis, peut-être que vous avez tout vu, moi, je n'ai rien vu. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était très déçu par le niveau de ce qu'il a vu. J'ai vu quelqu'un qui s'est rendu compte d'une réalité qui était loin de celle qu'il attendait. J'ai vu quelqu'un qui a pris un peu de recul par rapport aux ambitions qui étaient affichées. – Oui, qui s'en est pris plein d'attroche. – Ce n'est que moi. – Et on l'a dit. – Vous l'avez vu, tant mieux, moi, non. Moi, j'ai été surpris par l'humilité de cette équipe et le fighting spirit qui leur a inspiré et les choix forts. Je voudrais rappeler quand même que l'Arabi, un joueur comme l'Arabi, et comme je vous l'avais dit la dernière fois, a été imposé par énormément de cadres de l'équipe et que pour le sortir de l'équipe, ça n'a pas été facile. Beaucoup moins de divas. Ces joueurs-là, ils mettent le bleu de chauffe. Ils prennent des plans de jeu mais très simples, basiques. C'est besogneux et c'est passé. Bravo. Mais ça, je ne l'ai pas vu arriver. Je vous le dis. – Voilà. Juste pour, Reda, rappeler une chose. Effectivement, et dans l'émission effectivement, avant le début du tournoi, avant le début du tournoi, avec ses déclarations, il donnait l'impression d'avoir été touché, que ce soit par les critiques, peut-être aussi par la faiblesse de son effectif, quand il disait « moi, j'aimerais bien revenir en France », quand il disait que « ouais, je ne refuserai jamais une offre du Ghana ». Donc voilà. Mais dans sa gestion des matchs, voilà, dans sa gestion des matchs, il transmettait cette sérénité. Moussa ? – Bah oui, surtout, par sa connaissance de l'Afrique aussi. Il gagne deux… Ce n'est pas pour rien qu'il gagne deux titres de champion d'Afrique avec la Zambie et voilà, avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'il faut… ce qu'il y a de bien qu'il a transmis à cette équipe, c'est surtout ça. C'est surtout cette combativité qu'on reprochait à ses joueurs. On disait qu'ils ne mettaient pas souvent le pied, que quand c'était difficile souvent en Afrique, ils se retiraient. Mais là, on a vu, pendant les trois matchs, ils sont allés… – Mais avant, on allait au charbon, ça se voit sous les duels, ils partaient au duel, ils mettaient le pied quand il le fallait. Moussa, on est un public tellement versatile au public auquel j'appartiens aussi. Quand à Côte d'Ivoire, c'est pareil, quand ils vont chercher ce nul-là à Marrakech, c'est pareil, ils mettaient le pied. Moi, je vois juste un match symptomatique. Le match à Miguel qu'on fait contre la Finlande, quand le petit Nseri se blesse et qu'on pensait qu'il allait aussi rater la canne, il met le pied dans des situations de jeu où la plupart des joueurs professionnels ne le mettent pas parce qu'ils savent très bien. Tu te rappelles de l'action ? Quand il va foutre traper, le défenseur sort avec les crampons en avant. Ils mettent le pied, ce n'est pas vrai. Après ce qu'il y a, c'est que les circonstances deviennent favorables où on perd ce premier match contre le Gabon. Les victoires amènent les victoires, les victoires amènent la sérénité dont parle Jalel. C'est plus facile, je pense, pour aujourd'hui. Bernard d'imposer son choix d'écarter l'Arabi à toute une frange qu'il le réclamait dont parlait Réda parce qu'aujourd'hui il a gagné que s'il avait perdu deux matchs par la suite. Donc aujourd'hui, il est en position de force. Il peut quasiment faire ce qu'il veut parce que l'effet lui donne raison. Il lui donne raison sachant qu'il ne part pas et je le répète, je n'ai pas forcément de sympathie pour ce monsieur-là mais aujourd'hui, moi je reste persuadé qu'il n'est pas parti dans les meilleures conditions. Peut-être pas l'équipe en soi parce qu'on n'en entendait pas grand-chose mais lui en particulier et son staff, ils ne partaient pas dans les meilleures conditions de sérénité pour réussir une super calme. Et pour l'instant, c'est une mission accomplie pour Hervé Renard, son staff et cette équipe du Maroc. On va revenir du côté d'OEM. Bon, la qualification maintenant pour les quarts s'est faite. L'équipe du Maroc qui, pourquoi pas, aujourd'hui, a atteint l'écart de finale. La dernière fois qu'on a atteint l'écart de finale, c'était en 2004 et ça nous a super bien réussi puisque l'équipe du Maroc est allée jusqu'en finale. En quart de finale, ça sera soit l'Égypte, certainement, soit la sélection du Ghana. On retrouve à OEM Fouad Hannaoui. Oui, Jalal, bravo. Les Lyons, ils ont enfin chassé cette malédiction qui les poursuivent depuis 13 ans, depuis la Cannes 2004 où les Lyons de l'Atlas se sont qualifiés pour l'écart de finale. Depuis, jamais le 11 Marocain n'a pu franchir ce cap du premier tour. Ce soir, les Lyons de l'Atlas se sont montrés solidaires. Ils ont battu cette équipe de la Côte d'Ivoire tenant du titre 1 but à 0. Le but de Rachida Alioui à la 63ème minute sur un superbe lobe qui a logé la Lucarne du gardien ivoirien. La sélection marocaine, comme je le disais, n'a pas brillé, mais il a surtout défendu ses chances de qualification. Il a cru à ses chances de qualification. Il a eu ce ticket pour participer au quart de finale le week-end prochain. C'est une victoire aussi pour Hervé Renard qui a pu taire ce soir tous les sceptiques, toutes les critiques qui ont caractérisé l'arrivée de l'équipe ici au Gabon. Surtout après la première défaite face à la République du Congo. Le Maroc qui termine deuxième de ce groupe avec six points. Derrière la République du Congo qui a battu l'autorout 3 buts. Voilà donc victoire aussi il faut le rappeler à l'instant de la République démocratique du Congo qui termine leader de ce groupe devant le Maroc. Et puis ça n'arrive pas souvent, je ne sais même pas si ça s'est déjà produit par le passé et combien de fois le champion le champion titre est sorti dès le premier tour. Ben ouais éliminé il faudra voir les archives pour être vraiment fixé par rapport à ça. En tout cas cela montre aussi que la bonne prestation de cette équipe du Maroc et surtout cette qualification méritée quand on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui est sortie dans une poule extrêmement compliquée. Donc voilà bravo au Lyon. Maintenant il faudra continuer parce que les quart de finale comme tu le disais tantôt que ce soit le Ghana ou l'Egypte s'annoncent décisifs et tout est possible. On va vers des matchs de quart de finale à élimination directe. Donc voilà il faudra continuer sur cette voie et que cette Coupe d'Afrique là peut-être aussi elle nous donne l'impression d'être un peu indécise même si je pense quand on regarde les groupes les meilleurs sont sortis. Le groupe du Sénégal le Sénégal sort avec le Sénégal sort avec la Tunisie parce qu'ils étaient meilleurs. l'Algérie n'a pas convaincu le Gabon est sorti aussi de sa compétition parce qu'elle n'a rien fait du tout aussi elle n'a rien montré pour sortir. Donc voilà on va vers des quart de finale je pense explosifs à mon avis. Des quart de finale qui promettent. Moi je voudrais revenir à ce match Maroc-Côte d'Ivoire pour passer après parler aussi des autres sélections l'Algérie éliminée la Tunisie qualifiée le Sénégal tant Sénégal Moussa qui impressionne. Est-ce que Reda cette victoire du Maroc la première depuis 23 ans cette qualification pour l'écart la première depuis 2004 ne va pas ouvrir à votre avis mes amis tous commençons par Reda une petite fenêtre d'espoir pour l'équipe du Maroc en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde parce que la Côte d'Ivoire on l'a battue et c'est la Côte d'Ivoire qu'on va aller affronter avec laquelle on va disputer ce ticket pour le monde. Oui tu as raison je suis d'accord parce que si tu écoutes bien le discours qui a été tenu par les dirigeants et les joueurs on n'a jamais parlé OIM c'est difficile OIM est une ville difficile le climat est difficile l'accessibilité de la ville est difficile le confort des joueurs sur place est difficile ils sont habitables et c'est encore plus difficile qu'OIM et pourtant on n'a jamais entendu ça on a passé des années la Coupe d'Afrique de l'Afrique du Sud on nous parlait de pourcentage de haut dans le corps des joueurs et de l'hydratation pendant le vol de long courrier entre Paris et Jeunesbourg bref le discours a changé c'est des conditions difficiles et pourtant on n'a jamais entendu de discours d'excuses voilà je pense l'alhamdoulilah j'espère je vais le dire d'arbiya que l'adrael il fallait qu'il y a cette expression affreuse est derrière nous voilà qu'on a répétée très longtemps si cet état d'esprit change et il est en train de changer il a déjà changé parce qu'on n'entend même plus ça et si on est capable aujourd'hui de se décomplexer par rapport à ça et se dire on peut chercher une qualification au forceps et le mérite revient à qui Aleda ? le mérite revient à qui ? sincèrement moi je pense c'est Renard je pense c'est Renard je pense c'est Renard qui a réussi à casser cette mythologie du Maghrébin et être incapable d'aller se qualifier au-dessous du tropique voilà sous le Sahara etc voilà donc ça si on peut prendre ça comme un capital même si on sort en quart parce que sincèrement c'est pas brillant ce qu'on fait si on sort en quart si on peut gagner comme capital le fait de se décomplexer comme l'Egypte ça a été décomplexé dans les années 2000 si on peut gagner ça et devenir une équipe qui voyage sans problème en se disant on va chercher les califs comme on peut avec n'importe comment mais sans se dire on a déjà perdu parce qu'il fait chaud c'est déjà alhamdoulilah un grand gain sur cette canne qu'on va avoir avec nous pour toutes les générations qui viennent oui et d'autant plus qu'on va affronter pour ces califs de la coupe du monde trois pays qui sortent du premier tour de la canne à savoir la Côte d'Ivoire le Mali et le Gabon donc ce sont nos futurs adversaires pour ces éliminatoires donc aujourd'hui nous passons de statut d'outsider après la Côte d'Ivoire et le Gabon à statut de limite favori même si on n'a encore que deux points sur quatre par rapport à la Côte d'Ivoire mais après tout va dépendre de l'après-canne de ces équipes éliminées c'est à dire comment la Côte d'Ivoire le Mali le Gabon vont gérer cet échec de sortir au premier tour de la canne et nous effectivement comment on va pouvoir capitaliser sur aussi loin qu'on pourra aller parce qu'effectivement si on arrive à aller en finale pourquoi pas plutôt en 2004 on n'y croyait pas non plus on se retrouve en finale là on se posera très clairement en favori on partira avec beaucoup de confiance notamment sur les deux prochaines confrontations contre le Mali maintenant si effectivement on devait sortir en quart je pense que c'est tout bénef pour nous et on disait toujours que notre canne risquait de conditionner la suite de nos califs en Coupe du Monde là on est relativement bien partis je pense et je l'espère en tout cas vas-y non non je dis juste qu'après comment est-ce qu'on va aborder ces califs aujourd'hui avec les joueurs blessés qui vont revenir ou alors rester avec le même état d'esprit et c'est très très important parce qu'aujourd'hui c'est tout un modèle il aura le temps de gérer ça le prochain match au mois d'août ouais mais tout un modèle et un schéma qui va changer aujourd'hui quelle est la bonne combinaison continuer comme on l'a souvent fait à compter sur des tripoteurs de ballons qui vont pas se donner un fond physiquement parce qu'ils ont peur pour leur cheville ou aller avec des guerriers qui sont peut-être moins talentueux mais beaucoup plus à même d'aller se battre dans des conditions difficiles ça ça peut être un gros casse-tête pour Renard et Roger un casse-tête pour Renard et il aura le temps de le gérer revenant donc à cette coupe d'Afrique des nations mission accomplie donc comme je le disais tout à l'heure pour la Tunisie en revanche l'Algérie a complètement mais alors là complètement raté le coche et elle quitte la tête passe cette 31ème édition de la coupe d'Afrique des nations pourtant les Algériens avec un effectif franchement exceptionnel avec le meilleur joueur africain avec le meilleur joueur de la première ligue Riyad Mahrez pouvaient espérer un meilleur résultat on voit le sujet on en débat juste après C'est donc par la petite porte que l'Algérie sort de cette Cannes 2017 contraint de s'imposer pour rêver d'une improbable qualification les Fenech n'ont pas fait mieux qu'un match nul 2 à 2 face à une sélection sénégalaise déjà qualifiée et de surcroît largement remaniée après le pays hôte le Gabon l'Algérie la sélection entraînée par Georges Likens et le deuxième grand nom à prendre prématurément la porte de la compétition continentale les Algériens ont perdu gros de leur précédent match un nul surprise contre le Zimbabwe de partout et une défaite logique contre la Tunisie de Buzyn et malgré leur volontarisme face à une équipe sénégalaise déjà qualifiée ils n'ont rien pu faire pour déjouer les pronostics très défavorables ils quittent donc l'épreuve sans la moindre victoire pour sauver l'honneur quand j'ai appris un petit peu cette tâche je savais qu'elle n'était pas si facile je n'ai jamais accepté de tâche facile dans ma vie et je sais bien quelles sont les qualités je sais bien quels sont les points qu'on doit travailler là-dessus les Tunisiens n'ont eux pas laissé leur chance passer face à des Zimbaboué illimités victoire 4 buts à 2 pour les Aigles de Carthage avec 4 buts en une mi-temps pour se mettre à l'abri l'équipe du doyen Henri Kasperzac a donc comme prévu facilement décroché son billet pour les quart de finale la Tunisie n'a plus qu'à prendre ses quartiers à Libreville là où se déroulera le match contre le Burkina Faso samedi il y a deux équipes de qualité qui vont se rencontrer on peut dire que Burkina Faso et Tunisie montrent un football de qualité avec beaucoup de technique beaucoup des combinaisons offensives aussi l'équipe tunisienne commence à marquer des buts donc ce sera une rencontre comme les autres rencontres qu'on a vu déjà dans cette compétition ça se joue sur une chance bien sûr sur une petite chance parfois arrivé sur la pointe des pieds au Gabon malgré une défaite lors du premier match face au Sénégal la sélection des aigles de Carthage peut créer la sensation et se faufiler jusqu'en finale du tournoi comme ça a déjà été le cas il y a 20 ans en Afrique du Sud en 1996 avec déjà un certain Henri Kasperzak au commande voilà donc la Tunisie qui espère faire aussi bien qu'en 96 c'était déjà notre ami Henri Kasperzak qui est venu ensuite au Maroc mais c'était un fiasco total j'aimerais bien qu'on parle aussi du Sénégal c'est une sélection qui impressionne et jusqu'à aujourd'hui ça paraît comme être avec le Ghana peut-être la meilleure équipe de cette canne jusqu'à présent Oui le Sénégal impressionne par rapport à son parcours déjà c'est vrai qu'elle n'a pas encore connu la défaite depuis les éliminatoires ils font un match sérieux contre la Tunisie surtout en première mi-temps contre le Zimbabwe ils font un match plein où pratiquement tout leur réussit là contre l'Algérie c'est pratiquement la deuxième équipe qui joue à part Karambot qui a joué en défense parce que les trois défenseurs avaient un carton jaune donc voilà elle impressionne et il me semble que c'est un des meilleurs footballs maintenant ils vont passer à autre chose c'est-à-dire l'écart de finale c'est une autre paire de manches voilà et puis surtout aussi ils ont la chance aussi d'avoir un entraîneur local qui connaît un peu l'Afrique et qui de par son tempérament allait au Cissé essayer de transmettre ça aux joueurs c'est-à-dire on disait tantôt que Hervé Renard a su avec une équipe du Maroc très très moyenne handicapée par beaucoup d'absences leur insuffler ce dynamisme et tout c'est ce qu'a lui aussi c'est fait avec les joueurs donc les 23 jours sont concernés tout le monde est concerné par la récupération collective du ballon mais est-ce que tu sens Moussa parce que l'équipe du Sénégal a souvent eu des joueurs très doués des effectifs franchement parmi les meilleurs sur la scène continentale mais cette équipe n'a pratiquement jamais rien fait en Coupe d'Afrique pourquoi ça serait possible aujourd'hui ? c'est parce que tout simplement le discours de l'entraîneur c'est pas connu ça c'est un tac c'est un tac c'est un tac qui passe dit tout mérite j'ai pas les cartons aujourd'hui parce que c'est c'est festif comme émission mais franchement non non sérieusement Moussa Moussa moi je vais te dire pourquoi ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe au Sénégal parce que le modèle qu'ils ont mis en place actuellement cette équipe là elle casse encore une fois toutes les idées reçues quand tu vois Mané Gay et celui qui joue à West Ham j'ai oublié Balde là tu parles de Balde West Ham Kouyaté Kouyaté on parle de joueurs formés au Sénégal on parle d'un entraîneur un local qui l'a jamais entraîné voilà c'est un modèle très différent aujourd'hui on n'a plus ce modèle là on ne connait pas aujourd'hui des pays qui sont capables de poser trois joueurs en première ligue titulaire venant de leur pays ça n'existe plus il y en a beaucoup au Sénégal voilà voilà il y a tout ce qui s'est mis en place et qui donne des résultats en termes de qualité de jeu en termes de enthousiasmant oui mais après comme le dit Jalal il faut une implication les joueurs c'est surtout ça Jalal parle aujourd'hui il n'y a plus un pays africain qui est capable de poser deux chez lui trois joueurs en première ligue il n'y en a aucun aujourd'hui en tout cas formé au pays je veux dire l'Algérie a fait mieux l'Algérie a fait mieux elle a posé deux joueurs dans une même équipe ils ne sont pas formés en Algérie non Slimanissi Slimanissi donc mes amis mes amis on arrive au terme de cette édition spéciale déjà on aurait aimé resté encore plus longtemps merci beaucoup on peut commander une équipe de mire Moussa Ndao merci Moussa on se retrouve bien sûr avec Moussa la semaine prochaine mardi pour parler pour fêter la qualification en demi voilà on l'espère en tout cas merci Ami pour fêter la qualification en demi tu peux le dire il s'en tire voilà pour fêter la qualification en demi finale de l'équipe du Maroc la Sénégal et du Maroc merci Reda merci à toute l'équipe technique et on se retrouve bien entendu tous ensemble mardi prochain pour un nouveau numéro du club ciao c'est parti c'est parti